Il existe un endroit semblable au paradis, loin des murs de béton, au cœur de la Dordogne, un royaume de paix au silence fleuri, où chaque être vivant accomplit sa besogne. Le timide grillon déclare son amour à toute la prairie, dès que rennait la flamme. Les chevaux, pleins de grâces au regard de velours, nourrissent sans répit les tourments de leurs âmes. On entend quelquefois, dans la fraîcheur du soir, un crapaud délaissé ou un chien solitaire, hurler comme un damné son profond désespoir aux ombres de la lune égarée sur la terre. Ici, la seule horloge est celle du soleil, où l'homme soumet son heure aux lois de la nature. Point de rêve déçu, point de trouble sommeil, point de serment brisé par l'ignoble imposture. Quand reviennent les jours des douces libertés, quand l'esprit s'émerveille et l'âme vagabonde, je retourne là-bas pour voir l'éternité répandre sa magie sur les cendres du monde. Le nectar savoureux des frais, le bouton d'or, l'odeur des fleurs des champs et de l'herbe coupée, l'eau vive du ruisseau, le vieux chêne qui dort, les abeilles repues aux robes de coupée, la rosée étoilée aux immenses yeux clairs, le calme de midi, le chat qui se prélasse, les parfums de la nuit qui montent dans les airs, je retombe en enfance et tout refait surface. Et je sais aujourd'hui qu'il n'est pas d'autre lieu où le soleil couchant verse des larmes mauves, je n'oublierai jamais les rêves délicieux qui ont bercé ma vie sous le ciel bleu des noves. J'ai goûté plusieurs fois aux joies de l'amitié, mais de ces années-là les souvenirs demeurent. Une attente dressée sous un grand oiseautier crée des liens bien plus forts que les roses qui meurent. Alors, puisque les jours nous mènent au caveau, puisque nous avançons mais qu'au fond rien ne bouge, je caresse souvent les crains d'or des chevaux aux confins du passé dans les prés du bosse rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada